Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu Aujourd'hui c'est l'épisode 218 Qu'est ce qu'on va faire ? On va continuer notre projet guitare On a des crevasses à réparer et on a des cavités à percer Allez c'est parti ! Avant de continuer sur les différents trous et éléments de la guitare Je vais essayer de colmater les brèches dans mon corps Et d'abord je masque les parties de ma guitare que je veux protéger Dès que le masquage au blue tape est fini, je prends mon kit en silicone vachement pratique Pour mixer de la colle à bois et de la poussière que j'ai récupéré Et passer au tamis pour tenter de combler les crevasses Dès que j'ai un mélange plus ou moins homogène Je tente de faire rentrer la mixture dans les crevasses Avec mon pinceau spatule en silicone Dès que la colle est sèche, j'enlève le blue tape pour voir mon oeuvre Pas génial mais avec un bon coup de ponçage ça devrait aller Et je refais la même opération pour d'autres crevasses Donc masquage, mélange et bourrinage de mixture dans les trous Pour finir par remplir les deux crevasses dans le dos En attendant que tout ça sèche, je vais tenter de percer le passage des fils Entre les cavités pour les micros Avec la plus grande mèche que j'ai pu trouver dans mon magasin de bricolage Et là c'est le drame, je pète la séparation entre la cavité du manche et le premier micro Pas dramatique, puisqu'il sera recouvert par le manche Mais relou quand même Pour finir par m'apercevoir que ma mèche est de toute façon trop petite Ma colle est maintenant sèche, je vais pouvoir poncer un peu tout ça pour voir le résultat C'est pas parfait mais ça masque un peu les crevasses énormes qui étaient là avant Donc je suis satisfait du résultat pour l'instant Je marque et perce les trous pour pouvoir monter les micros Un boulot simple mais essentiel pour le bon fonctionnement de ma future guitare Il me reste encore un point crucial Trouver une place pour le switch Que je vais placer à côté des trois potentiomètres Et pour le monter, je me suis aussi acheté une mèche de 12mm Perçage du corps, toujours un moment difficile Peur de se tromper, de tout rouiner Mais ici tout se passe bien Maintenant que j'ai modifié la tête du manche, il est temps de remonter les mécaniques Et je les sors d'abord de ma boîte à récupération de la défunte guitare de Sylvie J'enfonce les pièces en métal et place les six mécaniques Avant de les visser tout simplement aux manches Avec deux vis par mécanique Et enfin, je recalcule et retrace ma géométrie pour marquer les emplacements des futurs trous pour le bridge et le machin pour les cordes Dernier élément important, tracer la cavité pour l'électronique Qui va comprendre les trois potards, le jack et le switch Je trace la forme sur un papier et on va se découper un gabarit Je commence donc par percer les trois trous de mes trois angles Avec une fraise à bois de 25mm Et je relis les trois trous avec ma six sauteuse pour finaliser ce gabarit basique Mais qui devrait suffire pour mon besoin Avant d'utiliser mon gabarit, je trace son futur emplacement Et surtout la profondeur du futur trou pour mettre en place une fraise sur la perceuse à colonnes Et comme pour l'épisode précédent, utiliser une fraise pour enlever le plus de matériaux possible Je perce d'abord les trois coins puis j'évide un maximum avec ma fraise et ma perceuse à colonnes Pour enfin pouvoir défoncer tout ça, toujours avec le même setup Une fraise à copier dont le roulement vient glisser sur le gabarit Pour enlever exactement ce que j'ai besoin C'est maintenant la troisième ou quatrième fois que je fais ça et je deviens plus confiant Je fais aussi des passes moins agressives et plus nombreuses Ce qui facilite beaucoup le travail Je réajuste ma hauteur de fraise plusieurs fois pour avoir l'épaisseur idéale C'est à dire environ 7 ou 8 mm Ce qui va permettre au potentiomètre et switch de dépasser Et me permettra ensuite de les visser au corps de la guitare Et après plusieurs ajustements c'est nickel Mes potter et switch peuvent passer la tête Une bonne étape de plus de fait Alors qu'est ce que ça donne ? J'ai réparé certaines des crevasses Et le rendu est pas génial mais ça fera le truc Premier gros fail J'ai cassé un bout de bois en essayant de creuser le trou Pour faire passer les câbles De la première cavité du micro à la deuxième cavité du micro C'est pas super dramatique mais c'est chiant La mèche aussi que je me suis acheté Elle est trop petite Elle permet pas d'aller de la première à la deuxième cavité Donc je vais trouver une autre solution Là où je suis plutôt satisfait par contre C'est ma cavité pour mes potentiomètres et mon switch J'arrive à placer mon switch qui ressort Et je peux placer mes potentiomètres qui ressortent Et que je peux visser aussi Et par rapport aux autres cavités que j'ai creusé C'est de bien meilleure qualité Je commence vraiment à m'habituer à cette méthode Et le résultat est beaucoup plus satisfaisant que pour les autres Il me reste un dernier trou à faire pour y placer le jack Que je vais mettre à mon avis par là Il me reste encore pas mal de choses à faire La première chose c'est d'arriver Je vais recalculer une dernière fois Et positionner les différents éléments de ma géométrie Pour pouvoir placer ces éléments C'est les petits éléments que j'ai récupérés dans la guitare de Sylvie Qui permettent de mettre le hardware Pour mettre le bridge Et le machin sur lequel on met les corbes Le problème Il est que j'ai deux diamètres de mèche J'ai un diamètre 12 Qui rentre sans effort Et l'autre de 11 Que j'arrive même pas à rentrer dedans Et en fait normalement ces petits éléments sont en manchets de force Donc je sais pas trop comment je vais faire Soit je le mets dans le 12 Et je le colle En espérant que ça tienne Soit si je le mets dans le 11 Il faut que j'élargisse un peu le trou Et ma géométrie risque de bouger un petit peu Donc pour l'instant je sais pas trop comment faire Je pense que je vais plutôt aller vers le 12mm Et le coller Mais c'est une situation qui me plait pas Je pense que ça Ca a été fait pour des choses qui sont en pouce Et j'ai pas du tout la bonne mèche Globalement on arrive sur la fin des perçages et des cavités Il me reste encore à percer les 4 trous Pour pouvoir mettre la géométrie Il me reste surtout à percer les différents trous Pour faire passer les câbles De la cavité du premier micro au deuxième micro Et du deuxième micro vers la cavité Où j'ai les switch Où j'ai le switch et les potentiomètres Et ça je pense que je vais galérer un tout petit peu Je vais être obligé de percer cette cavité Je sais pas trop comment je vais faire Et j'ai pas vraiment trouvé de mèche suffisamment longue Depuis le début du projet jusqu'à aujourd'hui J'ai appris énormément de choses Je commence à maîtriser beaucoup mieux Ma défenseuse Avec les gabarits De les faire De les refaire et de les refaire Ca permet d'avoir une certaine aisance avec ces outils Ce qui permet de faire du travail beaucoup plus précis Voilà c'est tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu Il risque d'y avoir encore au moins 2 épisodes Sur le projet guitare Et ensuite je vais essayer de trouver un ampli quelque part Pour voir quels sons Est-ce que ça va avoir Comme d'habitude bien sûr Tu as des questions des insultes Tu sais comment faire Tous les liens pour me joindre sont dans la description Tu peux évidemment laisser des commentaires Et bien sûr tu t'abonnes Tu peux aussi comme KillerJC66 Aller cliquer sur le lien uTip qui est dans la description Aller regarder une petite vidéo Ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon Et nous acheter du matos pour finir le projet guitare Voilà c'est tout pour cet épisode J'espère qu'il vous aura plu En attendant le prochain Faites des trucs, inspirez-vous Et que la barbitude soit avec vous